Madame la Présidente, chers collègues, le débat d'orientation budgétaire qui se tient aujourd'hui nous permet, au-delà des chiffres, de mettre en avant les priorités qui sont les nôtres pour les habitants de la région. Et ce, évidemment, dans un contexte qui n'est pas propice, Stéphane Bérard nous le rappelait, l'échelon régional en effet est l'échelon le plus affecté par la conjoncture économique qui fragilise particulièrement la nomenclature de nos recettes soumises aux fluctuations économiques. Rappelons également que nous avons été et restons en première ligne dans l'aide aux entreprises. Alors notre budget est résolument bâti pour nos concitoyens car nous devons répondre à leurs préoccupations du quotidien, se déplacer, travailler, s'instruire, s'émanciper alors même que leur compte en banque est plombé par l'inflation et le prix de l'énergie. Je voudrais aussi revenir dans ce débat sur deux grands axes de notre politique, les mobilités et l'orientation qui sont deux thématiques qui sont liées à ma délégation sur certains aspects. Délégation Nouvelle Chance qui est un vrai marqueur de nos politiques de gauche. La mobilité, c'est l'une des préoccupations des Français. 86% d'entre eux estiment que les difficultés d'accès à la mobilité, c'est un frein à l'emploi. Un Français sur quatre déclare avoir renoncé à un emploi ou à une formation faute de moyens de se déplacer. Alors je pense particulièrement au dispositif d'aide à la mobilité des demandeurs et repreneurs d'emploi. Le seul en France de cette ampleur qui apporte une réponse spécifique à ce frein périphérique qu'est la mobilité des personnes le plus éloignées de l'emploi. On le sait, l'immobilité c'est une assignation à résidence, un enfermement porteuse de fractures territoriales, d'inégalités face à l'accès à l'emploi, à la formation, un sentiment d'être relégué et abandonné par la République. Et au contraire à la mobilité c'est se former, travailler, mais aussi s'émanciper, s'étonner, partir à l'aventure, découvrir notre belle région, rencontrer, retrouver ses proches. Et la région elle protège, elle relie les territoires, ses femmes et ses hommes, en développant un large panel d'actions afin de favoriser la mobilité. Et cette envie de train, on la voit avec le succès du train à 1 euro et on peut se dire qu'on est sur la bonne voie. Alors je suis évidemment très fière pour ma part de défendre ici nos orientations budgétaires pour le pouvoir d'achat des habitants, pour les familles et pour l'avenir de notre planète. Un autre axe c'est évidemment l'orientation, l'orientation des adultes mais aussi des jeunes que l'on habite à Toulouse, au Carmo, en Palo, à Vauvert ou à Moissac. Parce qu'on le sait, une désorientation c'est un gâchis pour les collégiens, les lycéens, un sentiment de fatalisme et d'injustice pour les parents. Je pense à nos maisons de l'orientation mobile qui sillonnent toute l'Occitanie à la rencontre des élèves pour ouvrir le ciel des possibles. Je pense à notre offre de formation préqualifiante, ambitieuse, la lutte contre l'illettrisme et bien sûr je pense aux écoles de la deuxième chance qui se déploient pour nos jeunes en rupture scolaire. Alors j'entends ici les opposants, j'entends la voix virile et puissante de Sacha Briand qui est parti se mettre d'écoute dans les oreilles et qui nous dit qui va payer, comment financez-vous ? Et bien je leur dis la dépense publique c'est comme le cholestérol, il y a le mauvais et le bon et le bon c'est l'investissement pour nos ambitions, un égal accès à nos services publics, à notre santé. Et nous combattons ceci avec nos orientations budgétaires et je vous remercie. Merci. 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 Merci.